Musique 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 Ici où vous êtes d'abord vous êtes au nord qui vous dans la ville de Goma au quartier Kéchéro, en commune de Goma bien sûr, dans l'avenir du lac, à la pêcherie moderne de Kittuku que vous abrégiez, PMK, pêcherie moderne de Kittuku, vers le lac Kivu, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, à la pêcherie précisément, nous sommes, quand on parle de la pêcherie, on parle de pêcherie et ses activités. Donc, ce que nous faisons ici, tel que vous le voyez, nous faisons les activités de pêche. C'est ce que nous faisons ici. C'est quoi ? Quelles sont les difficultés ? On sait que tu travailles à des difficultés. Quels sont les problèmes que vous traversez dans ce travail ? Il y en a multiples. D'abord, sur le lac Kivu, c'est un lac qui relie des provinces voisines, d'où le nord Kivu et le sud Kivu. Ici, nous sommes au nord Kivu. Mais je parle du lac Kivu. Le lac Kivu, comme je viens de le dire, ça relie des provinces de la RDC, le nord Kivu et le sud Kivu. Et ça relie encore deux pays voisins, d'où le Rwanda et le Congo. Maintenant, je parle des difficultés que nous traversons. Nous traversons l'insécurité sur le lac. Nous traversons la gaz métal. Nous traversons les courants marines et consorts. Et aussi, comme des difficultés majeures, nous n'avons pas de limites. Nous n'avons pas de limites sur le lac qui peut nous montrer que si nous sommes au Congo ou si nous sommes au Rwanda, c'est un lac qui n'a pas de signaux limitants. Ok ? Vous me comprenez ? Ou soit quel auditeur peut me comprendre ? Alors, nous sommes toujours attaqués par les bandits armés armés. Nous sommes aussi traqués par le gouvernement rwandais. Nous taxons que nous avions traversé les limites. Donc, nous taxons des infiltrés. Alors, quand nous arrivons au Rwanda, nous y arrivons suite aux catastrophes que nous ne pouvons jamais suspendre. Soit les vagues, pendant que nous faisons des activités nocturnes. Il arrive des fois que les vagues nous attaquent sur le lac, que nous ne pouvons pas arrêter. D'un coup, nous nous trouvons au Rwanda sans les savoirs, donc involontairement. Mais quand les amis rwandais nous trouvent chez eux, ils nous traitent en infiltrés. Or, ils ne sont pas des infiltrés, ça c'est un. Dans ces lacs, souvent, nous sommes attaqués par les courants marines produits par notre volcan Niragongo. Vous les avez entendus parler par les volcanologues. Alors, quand nous nous trouvons dans ces cheminées, dans les lacs, ça nous porte vers les Rwanda sans les vouloirs. Alors, les amis nous traitent des infiltrés. Quand il y a la gaz méthane, ça peut faire peser nos filets à l'intérieur. Il n'y a pas à faire. C'est perdre tous ces moyens. Alors, comme difficulté sur le lac, vous voyez que c'est résumé en insécurité. Maintenant, ici, sur le Rwanda, quand nous sommes ici, nous avons la difficulté majeure, c'est la pêche illicite. C'est la pêche illicite. Alors, vous voyez que les pêcheurs ont besoin de s'acquitter de ses devoirs civiques, notamment les taxes de l'État. Les pêcheurs ont besoin de nourrir d'abord sa famille, et puis nourrir la population matrassienne. Voilà, comme difficulté. Et ainsi, on est donc, etc. Alors, M. Chabot, vous revenez sur tous les problèmes, tous les soucis que vous faites face sur le lac Kivu. Oui. Quelles sont les conséquences de tout ça ? Aïe, aïe. Les conséquences, si je commence par ici à résumer, je déclarerai les missions, peut-être, pour qu'on arrive peut-être aux milliers. Vous dites conséquences. La première, c'est qui est majeure ? Je poserai la question qui est peut-être à notre gouvernement. Et aussi, je la pose aux auditeurs. S'il y a la pêche illicite, qui va bientôt exterminer les Sambazas sur le lac, tous ces mondes que vous voyez ici, qui n'ont pas étudié d'abord, il y a des orphelins qui ont subi que leurs parents sont morts dans l'insécurité sur le lac. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'être gérés par leurs parents. Vous voyez, d'abord, ils sont traumatisés. Dédé, ils se nourrissent à travers cette activité de pêche. Les Sambazas vont se terminer. Maintenant, toutes ces difficultés que je dis là, quand les Sambazas ne seront pas sur le lac, parce que ça va se terminer à travers la pêche illicite, vous voyez ? Donc, tous ces mondes que vous voyez là, seront des bandits. Ils chercheront comment vivre, manquer, comment vivre. Alors, ils se rendront où ? Ils seront des bandits. À la recherche de la vie. C'est une difficulté très majeure. Dédé, les gens qui travaillent dans ces activités, que nous employons, nous, quand cette activité s'arrêtera, où seront ces gens ? Où seront ces gens ? Donc, l'insécurité se multipliera de plus en plus. Vous voyez ? Donc, pour ne pas parler beaucoup, alors, c'est ça la conséquence. Nos mamans, nos mamans qui vivent de ces activités, quand l'activité ne sera plus là, parce que ce n'est pas protégé, où seront ces mamans ? Seront des femmes libres. Ils vont commencer à amener d'abord les maladies à leur mari. Ils vont parcourir les naissances indésirables. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la conséquence est beaucoup vraiment vaste. Avec tous ces problèmes, vous arrivez à, disons, d'arrégistrer des cas de mort s'il est là qu'il faut ? Oui. Pas des fois. Il y a un rapport que j'ai produit qui stimule plus de 140 morts dans une année. Qui stimule plus de 197 000 dollars de pertes ? Vous voyez ? Mais qui va nous venir l'année ? D'ailleurs, j'ai su qu'on n'a pas traité sur ça. Mais j'ai donné le rapport. Mais jusqu'à maintenant, ça passait sans suite. Et vous vivez dans une inquiétude ? Ce que je venais de vous dire, ça montre que nous sommes en inquiétude. Nous sommes en inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut complètement ? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre fait complètement à cette histoire ? Ce n'est pas beaucoup. Il y a ce qu'on peut décourager et il y a ce qu'on ne peut pas décourager. Par exemple ? Il y a des catastrophes naturelles, par exemple, comme la gaz méthane. Si on parvient à extraire la gaz méthane, nous serons en paix. Ça, c'est un. Pour les problèmes des signaux, des limitations sur le lac, si le pays s'entretient avec l'autre pays voisin, nous aurons la paix. Si je me trouve au Rwanda, si je me sens que je suis chez nous, quand on me capture au Rwanda, il faut voir qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis arrivé, qu'est-ce qui cause à ce que j'arrive, nous serons déjà en paix. pour les problèmes des catastrophes naturelles, tels que les volcans Niragongo, il n'y a pas moyen d'arrêter les volcans. Nous sollicitons les experts pour venir nous former, comment éviter ça. Les experts empêchent. Y a-t-il des gens qui ont été tués soit par armes blanches ou armes à feu, s'il est là qu'il y a vous ? Récemment, ici, en février, il y a un certain qu'on appelait Balobi, qui était tué par Machete. Si vous voulez, je vous donne même son photo, qui était à la morgue de l'hôpital général. Il était tué par un certain Rwanda que nous avions capturé. Arrivé au parquet, ici, c'est au droit. Arrivé au parquet, ici, on l'a libéré, sans même nous consulter. Si vous voulez qu'on vous donne des preuves, quand vous allez au morgue de Kéchero, ici, à l'hôpital général, vous allez trouver ça. Et le cadavre a été dépouillé par la police nationale congolaise et provinciale, ici, à Goma, pour faire arriver le cadavre au morgue de Kéchero. Mais, retirer le cadavre, c'est nous, pécheurs, qui avons payé, sans nous assister. Vous voyez ? Si vous voulez, bon. Est-ce qu'on veut dire qu'il y aurait des personnes qui se récomplissent de ces malheurs ? Nous, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas politiciens. Quand nous nous rendons sur le lac et quand nous payons la taxe de l'État que nous appelons permis de pêche ou autorisation d'exploitation, dans d'autres termes, nous savons que nous sommes sécurisés. Mais quand il y a un tel cas et nous le soumettons à qui des droits, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est à l'État que vous pouvez poser cette question. Parce que quand les problèmes arrivent au parquet des grandes instances de Goma, c'est-à-dire que nous avions saisi la loi. Mais quand on nous apprend que la personne que nous avions remise au parquet est déjà relâchée, qu'est-ce que nous allons faire ? Il faut nous rendre justice. Or que les pécheurs ne veulent pas souvent la justice populaire. Alors, est-ce que les pécheurs qui partent sur les lacs qui vont, à part être victimes de l'insécurité, on sait souvent, on enregistre des cas de naufrage, c'est ça ? Oui. Est-ce que ces pécheurs se protéger pour éviter ça ? Protéger de quoi ? Ce que nous savons, nous, nous savons que quand un pécheur est sur le lac, pour qu'il soit protégé, il faut qu'il met les gilets de sauvetage. Les bouées, oui. Que vous appelez les bouées des sauvetages, nous les faisons. Mais la plupart, elles ne sont pas munis de ça, M. Bahala. Moi, je ne suis pas Bahala, je suis Chamavre. Chamavre, oui. Oui, oui. La plupart, par exemple, qui vous voyez qui n'en a pas ? Par exemple, montrez-moi ici qui n'en a pas. C'est doté par le gouvernement congolais ? C'est doté par nous, nous nous prenons en charge. Nous nous autofinançons, nous. Et vous payez les taxes ? Oui, oui, nous payons les taxes. Est-ce que vous voulez que je vous montre de l'équitance ? Pour vous montrer que nous payons. Nous payons les taxes ? Alors, vu tous ces problèmes-là, on sait très bien, on a un chef de l'État. Oui. S'il faut dire, il a la volonté de faire quelque chose de bien à son peuple. Quel message que vous pouvez lancer au président Chiseké dit ? Donc, vous tapez à notre rêve là-bas. C'est la question que je vous poserai, mais vous la posez les premiers. L'État de siège, quand nous avions entendu l'État de siège, les péchés de Hone ont dit, voilà, c'est le Moïse qui nous arrive. Mais le problème, partout où vous aviez passé, partout où les chefs de l'État ont passé, ne sont-je plus à Kitouk ? Nous nous demandons, est-ce que les chefs de l'État, c'est qu'aussi à Kitouk, il existe les pécheurs qui subissent des décès pareils ? Ce que nous demandons au chef de l'État, les respectifs Félix de Tchilombo-Antoine, vous allez plaider pour nous lui dire que les pécheurs ont besoin qu'un jour, vous arriviez à Kitouk pour parler avec les pécheurs. Parce que même si nous demandons les dons, nous demandons quoi que ce soit, les chefs de l'État peuvent fournir, peuvent donner, mais est-ce que ça va nous arriver ? Non. Mais quand lui-même arrive, il parle avec nous, nous serons déjà guéris. Même s'il ne nous donne rien, l'essentiel est qu'il nous écoute ces éléments. Vous l'aimez bien ? Les chefs de l'État, nous commençons à avoir du sommeil. c'est pourquoi nous sommes ici en paix. Qu'il soit maintenant béni par le Seigneur. Vous le soutenez quand même ? Le soutenez très, 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 très. Donc nous le soutenons jusqu'à la fin. Malgré que nous ne le connaissons pas, nous ne l'avons jamais vus, mais nous l'écoutons. Nous l'écoutons. Vous êtes informé qu'il a été à Goma quand même ? Il a passé beaucoup de jours à Goma. Nous nous entendions. Ce qui va vous étonner, on nous dirait qu'il va arriver chez les vanilles ici. Nous nous sommes éparpillés sur le lac voir s'il peut avoir pitié de nous demander quels sont ces gens qui s'étalent sur le lac. Mais fort, étonnant, il y a quelqu'un de nous qui était arrêté et tapait très fort. Les voir comment ? Est-ce que vous vouliez juste voir votre chef de l'État ? Les voir seulement. Les voir seulement dire voilà le chef de l'État. Même si je m'aide, je dirais un jour où j'avais vu le chef de l'État. Mais les voir comment ? Nous allons les voir où ? Les voir si tu le peux dire tu sais que c'est ça ? Les voir seulement. Lui dire bonjour c'est que c'est que c'est que c'est l'aimant. Même si au métier l'essentiel est que je lui ai dit bonjour c'est que c'est que c'est l'aimant. Vous le ferez parce que vous l'aimez, c'est ça ? Nous l'aimons. Est-ce que je peux accepter qu'on met à base pour le voir sans l'avoir aimé ? Non. Nous l'aimons. Dis cœur encore. Dis cœur. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Parlez-nous, il y a quoi ? Je vois les gens ils avassent déjà vers les lacs. C'est pas un problème. D'ailleurs, commençons par celui-ci. Il transporte c'est ce qu'on appelle les filets. C'est ce qu'on appelle filets. Ils les jettent dans la pirogue. Vous voyez ? Il y a les gens aussi dans la pirogue qui va... On peut avancer ? Oui, on peut avancer, oui. Donc c'est le filet que vous aviez vu jeter dans cette pirogue. Oui. Et maintenant, vous voyez les gens dans cette même pirogue que nous appelons les ouvriers. Les autres peuvent les appeler les pêcheurs. Oui. Mais nous les appelons nous les ouvriers. Vous voyez qu'il allume le moteur. Donc dès qu'il allume le moteur, il décolle. Oui. Il va sur le lac. Et il va où ? Il va au grand lac L'Arc, au large. C'est là où il va pêcher. Pour éviter cette pêche illicite qu'on fait sur la rive. Dans les baies et frayères. Mais lui, nous nous avions, nous nous sommes organisés pour dire non. Pour aller très loin, aller pêcher les frétains qui sont en maturité, il faut utiliser le moteur parce que la force motrice, il y a des fois qu'on peut être fatigué et on s'arrête aux baies ou aux frayères pour en train de tuer les petits de Sambazala, les alvins. Mais ils sont moins nombreux là. Comment ils vont s'en sortir ? Non, non. Comme ils sont à trois, ça suffit là. Et ils vont passer combien de temps ? Donc, ils partent ici à 15h, 16h. Ils vont revenir demain à 6h du matin. Ils sont ici. Donc, ils passent nuit s'il est là ? Toute la nuit, ils seront en train de travailler de chercher les Sambazala. Ça malgré, avec tout ça, ils n'ont pas peur. Être peur comment ? Je vous ai expliqué bien avant quelle est cette qualité des gens et la qualité de la vie. Même s'ils ont peur, ils font vivre comment ? Vous voulez dire que la vie est moins ? La vie est difficile. Elle est difficile. Alors, nous voyons derrière vous. Qu'est-ce que ces gens font ? Merci beaucoup. Oui. Ça, c'est le filet qui était en panne. Les mecs que vous voyez ici, on l'appelle filochère. Peut-être le terme va vous échapper. C'est un filochère. Un filochère, il fait quoi ? il répare les filets. Mais nous, à la pêcherie, nous ne parlons pas de la réparation. Peut-être qu'on parle de la réparation, on répare les radios, on répare, on répare. nous, notre terme, si ça sera vulgaire, il est en train de filochère. Dans le mot filochère, il y a le mot filet, il y a aussi celui-ci. C'est pourquoi nous l'appelons filochère. il y a plusieurs fois qui dénoncent d'avoir utilisé les enfants minaires dans ce travail, monsieur. Ici, vous êtes sur terrain. Est-ce que tel que vous constatez, celui-ci, c'est miné? Non. Il a des barbes. Il n'est pas miné. Les gens qui sillonnent, les gens disent beaucoup. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé. Mais vous, vous êtes sur terrain. est-ce que vous constatez les minés? Non. Celui-ci, vous voyez ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il fait les activités de pêche? Il n'est pas avec vous, c'est ça? Non, non. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. On continue notre visite un peu. Oui. Je crois qu'ici, vous êtes satisfait. Je vois. On avance un peu. Oui, avance. Excusez. Attends. Merci. Pourquoi vous ne me demandez pas concernant cette... Elle est assise là. Qu'est-ce qu'est là, c'est réel? Explique-nous. Ouvrons. Fungul. Madame. Fungul. Fungul. Ouvre. Ça, c'est quoi? Non, filmez bien. Non, non. Madame, il y a quoi? Ça, c'est quoi? C'est de la viande. Pourquoi elle est là? Explique-nous. Merci beaucoup. Je vous explique. Nous, nous sommes des Congolais. Nous sommes aussi des Africains. Ces gens que nous utilisons pour aller pêcher, nous avons instauré le système. Vous voyez ces mamans. Les mamans ont besoin de vivre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Elles ne peuvent pas arriver au lac pour aller pêcher. Elles n'ont pas d'autres occupations. nous les formons en leur disant que vous allez commencer à préparer la nourriture pour ces gens qui vont sur le lac pour que notre argent ne puisse s'échapper. Alors, quand les gens reviennent le matin, ils partent d'abord avec cette assiette contenant de la nourriture de bonne qualité telle que vous les voyez. Vous voyez la viande? Alors, quand ils arrivent là-bas, après avoir mangé, ils prennent sur les produits qu'ils apparaissent les sambasas, donc, ils mettent dans cette assiette. Alors, la maman aussi, quand il a déjà une quantité, elle le vend. Quand elle le vend déjà, elle a de l'argent pour aller encore acheter de la nourriture. C'est pourquoi vous voyez cette maman. Elles sont nombreuses. Je vois. Donc, les pêcheurs préfèrent manger de la viande au lieu de manger nos préférés. Non, pas seulement de la viande. Ils changent. Ils peuvent manger des haricots, ils peuvent manger des salades, de la viande. Donc, ils mangent selon leur choix. Et ils varient la nourriture. Ils varient la nourriture. Ici, c'est la suite du travail? Oui, c'est la suite du travail. Ah, il y a un riz. Mais, le filet coûte combien là? Le filet, ça varie selon la qualité et le grandeur. Mais, les moindres arrivent à des $50. De l'art américain? De l'art américain. Avec ces équipements-là. Et les plus chers, ça coûte $350. vous en sortez si vous achetez votre filet? Oui, nous n'avons pas de financement. Il n'y a pas de manque à gagner là? Bon, le manque à gagner, ça provient de l'insécurité. C'est l'insécurité qui cause le manque à gagner. Mais, si l'insécurité ne serait pas là, on pourrait se retrouver facilement. en avançant, comme on a le défini notre âge chrétien, quel est votre dernier mot que vous voulez lancer aux autorités congolaises? Le dernier mot que je voudrais lancer aux autorités congolaises, tout ce que je venais d'évoquer là, a chacun son rôle. sur la pêche illicite, nous savons que nous sommes gérés par le ministère qui gère la pêche. Je demanderai à l'autorité de ne pas céder à la corruption parce que les destructeurs sont connus et sont visibles par l'autorité. Mais nous, quand nous taxons sur la corruption parce que si la corruption ne serait pas là, on pourrait éradiquer parce que la loi est là. Donc la loi est massacrée sur la pêche illicite. Et encore, les péchés qui ont la vie de souffrance, ce sont nos autorités qui devraient plaider pour nous. Même si nous écrivons des lettres et des lettres, ça reste sous les tiroirs et sans suivi. Alors, comme je venais de l'évoquer, ce serait mieux que les autorités au plafond-là puissent, nous leur demandons de venir voir les péchés pour en savoir plus sur les difficultés. C'est ce que je demande aux autorités. Sur le... sur le... sur le... les limites-là, sur la gaz méthane et si on parvenait rapidement à extraire la gaz méthane, d'ailleurs, ça pourrait faciliter les péchés à accéder au boulot parce qu'on pourrait nous prendre à la main des vrais. C'est ce que nous demandons. Quand on va extraire les gaz, la gaz méthane, n'oubliez pas aussi les péchés. Ils sont là qui en sont toujours victimes. Les péchés sont victimes toujours de la gaz méthane. Alors, comme on va extraire la gaz, je demande aux autorités de ne pas oublier aussi les péchés. Ils sont là, ils sollicitent aussi le boulot. Vous voyez. Pour les problèmes du Rwanda et du Congo, ça ne concerne que les autorités d'aller faire les plaidoyer pour voir comment vraiment dialoguer avec les Rwandais qu'ils nous prennent aussi en frères et nous les péchés. C'est ce que nous demandons aux autorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.